Le prince Harry pourrait retourner dans la famille royale pour servir son pays après la mort de la reine, a affirmé un auteur royal, ajoutant qu'il y avait un trou en forme de Harry dans l'entreprise. Tina Brown a déclaré qu'elle pensait que l'entreprise avait besoin de Harry et Meghan et qu'elle trouverait un moyen de ramener le duc en donnant potentiellement au couple les postes de royales de banlieue. L'ancien rédacteur en chef de Vanity Fair a déclaré « Je pense que Harry voudra revenir quand la reine mourra pour servir son pays. Et je pense qu'ils trouveront un moyen de le ramener. » Tina dit que le couple pourrait potentiellement avoir un arrangement de navettes depuis les États-Unis. Harry et Meghan ont récemment fait une visite au stand pour voir la reine en route pour les jeux Inovictus à la haie au début du mois. Parlant de la réunion surprise, Madame Brown a déclaré que cela pourrait être un signe des choses à venir. Elle a déclaré « Si est-il signe d'un rapprochement prudent, et je pense en fait que lorsque la reine mourra, je ne serai pas du tout surprise qu'une sorte de nouvelle charte, pour ainsi dire, avec Harry soit rédigée, car je pense qu'il je vais sentir qu'ils ont besoin d'Harry d'une manière ou d'une autre. Et il pourrait obtenir un peu plus de ce qu'il voulait. Je veux dire, il pourrait être une sorte de banlieusard royal, je suppose. Le problème, si est-il la pièce d'argent ? Vous savez, il voulait gagner de l'argent. Et la grande tension là-bas était un conflit d'intérêts. Je veux dire, comment travaillez-vous cela ? Cependant, Madame Brown, qui était également la biographe de la princesse Diana, a déclaré « Je ne vois pas Meghan vouloir y retourner ». Elle n'aimait pas l'Angleterre. Selon l'auteur et journaliste, les conseillers de Buckingham Palace ont toujours pensé que le prince Harry, qu'elle a décrit comme un homme très impétueux, quitterait la famille. Elle a dit qu'on lui avait dit que c'était parce qu'il était si fragile, si combustible, il était si malheureux, franchement, dans les contraintes de la famille royale. Madame Brown a ajouté, je pense en fait qu'il y a maintenant un trou en forme de Harry dans la famille royale. Et Harry était aimé, en fait, par le peuple britannique. Et les gens adoraient Meghan quand elle est entrée dans le mélange. Donc, c'était en fait très, très triste pour tout le monde que cela ait si mal tourné parce qu'ils ont en fait besoin de Harry et Meghan maintenant. Vous devriez voir, la reine échoue et elle est très fragile point. Ils ont en quelque sorte besoin d'Harry et Meghan pour apporter ce pouvoir de star et être sur le balcon du jubilé. Nous devons avoir une famille royale là-haut. Nous ne pouvons pas avoir reine de roue là-bas. Point le père de Harry, le prince Charles et la reine seraient très désireux que le duc et la duchesse de Sussex et leurs deux enfants reviennent au Royaume-Uni pour les célébrations du jubilé de platine du monarque. Le palais aurait confirmé que le couple bénéficierait d'une sécurité armée complète lors de tous les événements du jubilé en juin après que le prince Harry s'était précédemment inquiété des problèmes de sécurité en disant qu'il se sentait en danger en Grande-Bretagne. Cela signifierait que les Sussex rejoindraient le reste de l'entreprise sur le balcon du palais de Buckingham pour regarder un défilé aérien de la RAF et le Trooping The Color le jour de l'anniversaire officiel de la reine, le 2 juin. Malgré la promesse de sécurité, Harry semble toujours indécis quant à sa participation aux événements royaux cet été. Lorsqu'on lui a demandé si lui, Meghan, Archie et Lily Bay assisteraient aux célébrations des récents jeux Invictus, le royal a répondu « Je ne sais pas encore, il y a beaucoup de choses, des problèmes de sécurité et tout le reste. » « Si est-il donc ce que je suis essayé de faire, essayez de faire en sorte que, vous savez, je puisse amener mes enfants à la rencontrer. » Si le prince Harry et Meghan décidaient d'assister à la célébration royale, le couple devrait naturellement manquer des éléments de travail du jubilé après avoir démissionné en tant que membre de la famille royale il y a deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada